Bonjour à tous et à tous, à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde qui vient interroger le végétarisme comme modèle d'avenir. Je suis Fanny Giancetto, cofondatrice d'EcoTable. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Ecotable, on cherche à transformer aujourd'hui l'écosystème de la restauration en un écosystème durable. Donc on accompagne de manière générale les restaurateurs dans leur transition écologique. Et pour ceux qui ont déjà une démarche aboutie, on labellise les restaurants engagés que vous pouvez retrouver sur notre site ecotable.fr. En parallèle, on a un podcast qui s'appelle Sur le grill d'EcoTable. Et c'est dans le cadre de ce podcast qu'on fait cette table ronde qu'on pourra réécouter par la suite. Dans nos épisodes qui sont toutes les semaines, on décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je vous invite très vivement à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Donc alors demain, serons-nous tous végétariens ? Le végétarisme deviendra-t-il la règle et l'omnivore l'exception ? Pourquoi cette question tout d'abord ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est la question de l'impact environnemental de notre consommation de chair animale et de produits animaux. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, l'élevage représenterait plus de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France, il serait responsable de 68% des émissions de méthane, un gaz bien plus réchauffant que le CO2. L'élevage utilise aujourd'hui trois quarts des terres cultivables dans le monde, emploie massivement des antibiotiques entraînant des problèmes cruciaux d'antibioresistance et responsable de déforestation, pollution des eaux comme le phénomène des algues vertes en Bretagne. Du côté des poissons, c'est guère plus réjouissant, avec un océan qui est toujours mis plus en danger avec une pêche intensive alors que l'océan est notre puits de carbone essentiels et notre oxygène. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, de quel type d'élevage, de quel type de pêche on est en train de parler ici ? L'une des raisons de cet impact massif qu'on met en avant, notamment sur l'élevage mais aussi sur la pêche, c'est que notre modèle actuel dans le monde, c'est l'élevage dit intensif et une pêche dite industrielle. En tout cas dans les pays développés à tel point qu'on appelle ça l'élevage conventionnel, ce qui veut bien tout dire. Les animaux d'élevage sont de plus en plus nombreux dans un espace réduit, sans voir la lumière du jour et avec une vie particulièrement courte. Mais il existe d'autres manières d'élever des animaux. On parle alors d'élevage extensif, avec beaucoup d'espace, qui voient évidemment la lumière du jour, qui ont accès à l'extérieur. Et là, on voit apparaître des services écosystémiques à l'élevage, captation du carbone par des prairies, même plus que les forêts, entretien des paysages, régénération des sols par le fumier, et j'en passe. Bref, j'arrête de parler et j'ouvre le débat aujourd'hui avec mes invités que je remercie très chaleureusement pour leur présence. Je reçois aujourd'hui Alexandra Ondermarck. Alexandra est sociologue et historienne du mouvement végétarien période de la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Alexandra. Je reçois Brigitte Gauthier. Brigitte est cofondatrice de l'association L214 qui se bat pour arrêter l'exploitation des animaux. Vous devez tous connaître l'association et ses vidéos-chocs. Bonjour Brigitte. Et je reçois Émilie Jeannin. Émilie est éleveuse de bovins depuis plus de 15 ans en Bourgogne. Elle a été pionnière dans la mise en place de l'abattage mobile à la ferme et prône un élevage respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Bonjour. Je vais commencer par toi Alexandra. Cette table ronde, je voudrais que l'on comprenne les origines de ce mouvement végétarien puisqu'en France, c'est environ 2,2% des personnes qui se disent végétariennes. À quand on date les premiers végétariens ? Et c'est quoi les origines de ce mouvement ? Alors, le début du mouvement végétarien, en fait, on peut le faire dater au 19e siècle. C'est vraiment au 19e siècle que se mettent en place les premières organisations qui vont avoir pour but de défendre le végétarisme. Donc ça ne veut pas du tout dire que personne n'était végétarien avant. Bien au contraire, il y avait des personnes qui pratiquaient l'abstinence de viande pour diverses raisons. Mais c'est vraiment au 19e siècle que d'abord dans les pays anglo-saxons, donc en Angleterre et aux Etats-Unis, puis en Europe continentale, on s'est mis à s'organiser pour défendre le végétarisme. Et les raisons qui étaient mobilisées à ce moment-là étaient alors complètement différentes de ce que tu as évoqué, Fanny, juste avant, justement. À cette époque, le problème, c'était plutôt de réformer les... de réformer en gros toutes les classes populaires et leurs comportements. C'était aussi d'élever l'âme humaine, de promouvoir une réforme hygiénique, etc. C'était plein d'autres raisons qui n'étaient pas du tout des raisons environnementales, en fait. Donc voilà. Il y avait aussi des préoccupations religieuses, morales, etc. Mais on ne se souciait pas vraiment, en fait, de la gestion des ressources et également, voilà, de tout ce qui était... On se souciait un petit peu de l'élevage et de l'abattage, mais vraiment dans des proportions très réduites. Est-ce qu'on se souciait du bien-être animal ? On s'en souciait, mais de manière marginale. Les principaux arguments du mouvement, en fait, ça allait être plutôt envers les... ça allait plutôt des raisons envers les hommes. C'est-à-dire qu'on allait dire que le végétarisme permettait d'avoir une meilleure santé, permettait d'être plus noble moralement. Et tout ce qui était souci pour le bien-être animal, c'était secondaire, mais ça existait quand même. Et quel rôle a joué la religion, du coup, là-dedans ? Tu nous as dit, il y a des raisons religieuses. Oui, il y a aussi des raisons religieuses, puisque, par exemple, ça générait beaucoup de conflits religieux, puisque dans la religion catholique, par exemple, il y a tout un ensemble de préceptes qui disent que la viande est un don de Dieu aux hommes et que ce serait une offense à Dieu, du coup, de ne pas en faire usage. Il y a aussi des raisons religieuses selon lesquelles l'homme est supérieur aux animaux et, du coup, c'est quelque chose... En fait, ce serait en quelque sorte un commandement divin de les exploiter. Donc ça met en jeu tout un ensemble de débats religieux. Et du coup, le végétarisme a plutôt été défendu par des sectes chrétiennes ou des mouvements protestants plutôt que des groupes catholiques. Brigitte, vous, vous avez fait le choix il y a de nombreuses années de devenir végétarienne puis végane. Quels sont les arguments qui vous ont amené à faire ce choix ? Alors, très clairement, c'est la question des autres animaux qui, comme nous, sont des êtres doués de sensibilité, qui tiennent à leur vie, qui tiennent à leurs proches. Et c'était la prise de conscience... Alors, pour resituer... C'était un temps où il n'y avait pas Internet dans l'Auvergne profonde. Je fréquentais une ferme qui était celle des grands-parents de mon compagnon, Sébastien, qui est aussi un des fondateurs de l'association. Son grand-père était le seigneur du village, seigneur à I. Donc il tuait les cochons pour la consommation familiale, mais aussi il allait tuer les cochons de ferme en ferme. Il était éleveur de vaches laitières, une quinzaine de vaches à l'époque. Donc on voyait très bien de quelle façon ça se déroulait et ça ne nous posait absolument pas de problème. Donc à la fois, on consommait les produits de la ferme et à la fois, nous, on était partis faire nos études à la ville. et donc on consommait aussi en supermarché de façon tout à fait classique. Et puis à un moment, une bande dessinée, une case de bande dessinée qui retracait la vie de Siddhartha, le premier Bouddha. Et le moine Bouddha est mis en pénitence, mis à l'épreuve, dehors, il fait froid, il y a de la neige. Et puis deux moines passent devant lui en portant la carcasse d'un cochon. Et la case de BD, lui, s'interroge et dit mais que sont mes souffrances en face de celles qu'on sacrifie au bon plaisir des autres ? Et là, ça nous a fait une prise de conscience que quand on consommait de la viande, on consommait la chair d'un individu qui aurait sans doute souhaité continuer à vivre. En tout cas, il n'était pas en situation d'avoir envie de mourir et que d'autres générations, enfin, d'autres populations, en tout cas, des groupes de gens, en tout cas, avaient fait le choix de ne pas manger les animaux pour ne pas les faire tuer. Et ça, ça a été le tout début de notre prise de conscience. Et ce qui est drôle, c'est que le grand-père était éleveur laitier, l'autre était boucher et maquignon et on n'a pas percuté tout de suite la question du lait alors qu'on l'avait sous les yeux le petit s'est parlé d'avec la mère, le petit qui part au marché, aux bestiaux pour être vendu, pour être engraissé, pour être vendu à l'abattoir. Et ça, pareil, ça a été une lecture qui nous a fait percuter alors qu'on avait ça sous les yeux. Et l'accueil par la famille a été très bon. bah oui, c'est logique, il n'y a pas eu de débat au sein de la famille et on s'est trouvé un petit peu isolé quand même. C'était dans les années 90 et du coup, il n'y avait pas, voilà, c'était complètement isolé. Et après, on a fait la connaissance de groupes plus organisés qui, enfin, on a découvert qu'il y avait des philosophes, qui avaient, moi j'ai redécouvert Pythagore, voilà, j'ai fait prof de maths, donc Pythagore, je le connaissais avec son triangle rectangle, mais je ne le connaissais pas comme penseur qui interrogeait déjà à son époque où il n'y avait d'ailleurs pas d'élevage intensif la question de la légitimité de faire tuer des animaux pour les manger alors qu'on n'en a pas de nécessité. Ça c'est important, la question de la nécessité. Voilà. Et donc, c'est avec en tout cas la prise de conscience sur le lait que tu es passée de végétarienne à végane ? Oui. Je comprends que c'est la question vraiment de la sensibilité animale qui t'a touchée. Émilie, toi en tant qu'éleveuse, tu la vis au quotidien cette question de sensibilité animale. Comment tu l'appréhendes ? Je pense à la vie de l'animal évidemment tout au long de sa vie mais aussi à la fin de sa vie. Oui, alors moi je suis effectivement éleveuse et fille d'éleveur depuis... Moi je suis éleveuse depuis 16 ans, 17 ans bientôt. et effectivement très attachée à la sensibilité des... Enfin, à une certaine sensibilité puisque quand on est éleveur on s'occupe des animaux 365 jours par an et effectivement à un moment donné et même très souvent on est confronté à la question de la mort. Alors la question de la mort de ceux qu'on va emmener à l'abattoir mais pas que. C'est-à-dire qu'il est un peu simpliste aussi de penser que la question de la mort pour les animaux que ce soit d'élevage ou même dans la nature va se poser uniquement quand nous on aura décidé de les consommer. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi la question de la mort juste dans des accidents y compris des fois à la naissance. Si on n'est pas là au bon moment le veau il peut mourir dans les secondes qui suit sa naissance si on ne fait pas les gestes qu'il faudrait pour le réanimer. Mais ça peut arriver dans la nature et puis ça peut être la prédation ça peut être la maladie ça peut être l'accident d'un animal qui va se casser une patte et qui va mourir de surinfection etc. dans des choses horribles. Donc voilà effectivement on est confronté toujours à cette notion de vie et de mort à peu près tous les jours où on vit. Et effectivement il y a cette question d'emmener nos animaux à l'abattoir et de comment on peut effectivement souvent on nous pose la question de comment on peut aimer des animaux et les emmener de temps en temps à l'abattoir en fait on ne les emmène pas tous à l'abattoir déjà on n'emmène qu'une partie et puis on vit vraiment dans des zones où il faut bien comprendre que moi j'habite dans l'Auxoie donc c'est une partie très herbagère de Bourgogne où en fait on a des super collines magnifiques très très pentues et très très dangereuses et en fait il y a des prairies naturelles qui sont ici depuis plusieurs siècles parce qu'il y a de l'élevage depuis plusieurs siècles aussi et qu'à un moment donné ces terres sont destinées à l'élevage parce qu'en fait on ne peut pas les cultiver parce que la nature du sol fait qu'en fait il n'y a rien qui pousse tellement il y a de l'argile ou alors parce que la terre elle est épaisse comme ça et en dessous c'est de la roche et qu'en fait il y a donc des prairies naturelles que les végétaux ont ceci de merveilleux que c'est la seule petite usine qui est capable de transformer donc les rayons du soleil en matière végétale donc et qu'on n'a rien à inventer de mieux qu'un herbivore pour valoriser de l'herbe et que nous quand on a cette terre on ne peut pas faire pousser des carottes ou alors les mini carottes quoi mais voilà donc il y a toute cette problématique où effectivement chez nous depuis très très longtemps il y a cette cette élevage herbivore qui est là et que si on n'a pas de solution d'abattage digne de nos animaux bah effectivement c'est atroce et ça n'a aucun sens et que effectivement oui on doit en tuer une petite partie une petite partie nous on a 200 bovins et on va tuer une trentaine d'animaux par an ça permet du coup de conserver ces bovins ça permet de vivre ça permet d'entretenir 230 hectares de terre et voilà et ça permet d'avoir tout un paysage préservé mais sur l'abattage tu as pris conscience à un moment justement du fait que même si tu arrivais à faire vivre à tes vaches la meilleure vie que tu pouvais leur donner il y avait quand même un problème qui est que tu ne contrôlais pas la fin de vie de l'animal et tu as créé l'abattage à la ferme est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous raconter ça oui alors du coup effectivement en 2016 enfin nous on a cette activité d'élevage et puis de vente à la ferme depuis 1996 et du coup il y avait cette problématique des abattoirs qui ferment de plus en plus et des vidéos chocs qui ont dénoncé effectivement des maltraitances en abattoirs et qui ont eu quand même pas mal pour conséquence de fermer beaucoup d'abattoirs je pense que depuis moi je me suis beaucoup intéressée à ça à partir et beaucoup activée là dessus sur 2016 cette question des abattoirs et en fait depuis 2016 je pense qu'il doit y avoir 38 abattoirs confirmés donc ce qui veut dire qu'à chaque fois il y a plus d'animaux dans ceux qui restent ouverts et puis les kilomètres à réaliser pour les animaux qui restent à abattre sont encore plus nombreux entre leur ferme et les abattoirs et donc moi j'ai travaillé beaucoup depuis 2016 à la mise en place du coup de ce qu'on appelle un abattoir mobile donc c'est un c'est un ensemble de camions qui vont se déplacer ou dans lequel il y a un certain nombre de technologies qui nous permettent de respecter les normes sanitaires et qui vont se déplacer du coup de ferme en ferme pour ne plus transporter les animaux mais transporter l'abattoir et donc laisser les animaux le plus longtemps possible dans leur environnement avec leurs congénères et pouvoir apporter cet abattage en respectant à la fois on va dire cette dignité dans la mise à mort mais aussi toutes les normes sanitaires pour pouvoir avoir une viande de qualité et ne pas mettre en danger la santé des consommateurs donc comment ça se passe concrètement tu as un espèce de mobilhome qui arrive sur ta ferme comment ça se passe ? c'est trois smir-mork parce qu'on travaille sur du bovin donc du coup voilà c'est assez gros donc il y en a un qui va nous permettre d'être l'abattoir en tant que tel donc il va se déplier en hauteur en largeur pour pouvoir faire toutes les étapes de travail il y en a un autre qui nous permet de stocker les carcasses et de les refroidir en dessous de 7 degrés en 24 heures et puis le dernier il nous permet d'avoir notamment la petite espace ils vont tous s'accoler dans la cour de ferme vous allez pouvoir trouver des vidéos sur internet en regardant le boeuf éthique et donc du coup l'autre c'est le passage dans lequel vont rentrer tous les salariés y compris les services vétérinaires où il va y avoir les sanitaires les douches etc et donc cet ensemble constitue l'abattoir quand il est installé et donc en fait on va se déplacer de ferme en ferme et voilà et on va rester sur une ferme et on va travailler donc il y a tout aujourd'hui tes animaux sont tués à 100% via ce concept oui Alexandra à partir de quand arrive l'argument du bien-être animal puis l'argument environnemental alors c'est un petit peu difficile à dire parce qu'en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est un petit peu présent dès le début mais en sous-bassement c'est à dire que c'était pas au moins en France un argument acceptable pour défendre le végétarisme parce qu'on considérait fin 19ème que les hommes étaient supérieurs aux animaux et du coup c'était pas une bonne manière de fixer nos normes alimentaires que de s'intéresser aux animaux mais pour autant il y a certains individus comme Élisée Reclue par exemple ou Léon Tolstoy qui se sont mis quand même à décrire des scènes dans lesquelles on fait souffrir les animaux pour rien on a aussi par exemple Tolstoy qui visite un abattoir en Russie justement pour voir de lui-même comment comment il peut argumenter en faveur du végétarisme en défendant aussi les animaux et voilà il fait des descriptions absolument abominables d'abattoir et voilà donc on a beaucoup de descriptions en fait fin 19ème mais voilà ce ne sont pas des choses qui guident le mouvement le mouvement il est pour la santé des hommes etc pour la réforme morale des hommes et voilà et finalement ces arguments en faveur des animaux ils sont vus comme de la sensiblerie ils sont vus comme des choses qui sont voilà qui ne sont pas sérieuses et voilà donc on ne les voit pas arriver de manière centrale dans le mouvement au moins avant la seconde guerre mondiale finalement voilà c'était la question donc à partir de la seconde guerre mondiale on voit cet argument en fait à partir de la seconde guerre enfin dans la seconde guerre mondiale le mouvement que j'étudie s'affaiblit et on a d'autres associations qui sont créées après la seconde guerre mondiale et qui elles vont plus être centrées plus être centrées sur des arguments voilà de bien-être animal à partir des années 70 on a les théories antispécistes qui apparaissent et là on a beaucoup plus d'arguments en faveur de ça en faveur de l'environnement et et à partir aussi du début du XXe siècle on a quelques arguments en faveur de l'environnement au sens où on considère que la manière dont les hommes traitent les animaux c'est le même rapport en fait qu'ils ont envers la nature c'est un rapport qui est de dégradation on va par exemple créer des animaux difformes on va créer des animaux beaucoup trop engraissés en mauvaise santé etc. pour l'élevage donc ça c'est aussi des arguments qu'on retrouve mais ça va pas être des arguments en termes d'émission de gaz à effet de serre ou de gestion des ressources en général parce qu'on considère que c'est pas une ressource limitée en fait voilà et voilà mais on a quand même un petit peu des questionnements sur le rapport de l'homme à la nature évidemment Brigitte vous vous êtes passée de végétarienne puis végane à la création d'une association militante qui prône au long terme la suppression de l'élevage de la pêche et de l'abattage déjà pourquoi cela et est-ce que l'élevage et la pêche ne peuvent pas être vertueux ça dépend déjà créer une association je pense que c'est une question de rapport à quelque chose qu'on trouve juste je pense que chacune et chacun de nous on peut être engagé dans divers domaines que ce soit pour aider d'autres êtres humains que ce soit enfin je pense que voilà et à l'époque personnellement j'étais très engagée à la Croix-Rouge Sébastien aussi engagé sur des mouvements sociaux et on s'est rendu compte en fait que sur la question des animaux donc on est dans les années à les débuts des années 2000 il n'y avait pas vraiment de mouvement très fort sur la question des autres animaux et notamment sur la question du spécisme qui est cette discrimination basée sur l'espèce qui entraîne des différences de traitement qui n'ont rien à voir avec les différences entre les individus c'est à dire évidemment les êtres humains sont différents des vaches des poules etc mais cette différence ne devrait pas nous autoriser à les exploiter jusque dans leur chair en fait il peut y avoir des formes de coopération mais l'appropriation que l'on fait est vraiment très forte grosso modo pour schématiser c'est prendre à égale considération les intérêts des uns et des autres notre envie de manger un steak ne devrait pas passer devant l'intérêt à vivre d'un autre être vivant doué de sensibilité donc effectivement on crée cette association et on donc c'est surtout je me vais arrêter de te couper mais c'est surtout la philosophie qui t'amène à la volonté de la suppression de l'élevage c'est pas tant de dire l'élevage ne peut pas être vertueux ou la pêche ne peut pas être vertueuse environnementalement parlant en tout cas non enfin si on regarde les questions environnementales on a parlé des gaz à effet de serre des algues vertes etc en réduisant le cheptel comme on dit le nombre d'animaux théoriquement il n'y aura pas de problème environnementaux dû à ça des vaches qui sont effectivement sur des prairies naturelles alors c'est pas sûr qu'on soit sur un truc favorable sur les émissions de gaz à effet de serre mais en tout cas quand il y en a moins ça pourrait ne pas être dommageable sur l'environnement pareil aujourd'hui on s'expose tu l'as évoqué sur la question de l'antibioresistance le nombre d'animaux on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs on est assez loin des 30 dans le monde dans le monde ou en France en France en France 3 millions par jour en France juste les animaux terrestres avec les oiseaux oui effectivement donc il y a 1000 abattoirs en France en comptant les abattoirs de boucherie et les abattoirs de volaille et lagomorphe c'est à dire les oiseaux les lapins il y a la question des zoonoses là on sort enfin on sort ou on y re-rentre par rapport au coronavirus il faut savoir que ces maladies qui peuvent passer des animaux aux êtres humains des autres animaux aux êtres humains bah quelque part les élevages intensifs notamment sont de véritables bombes sanitaires ça ça a été dit par des scientifiques du CNRS donc sur la question sanitaire là aussi si on réduit et si on interdit l'élevage intensif il y a des chances que humainement parlant pour nous ça aille plutôt bien et puis il y a la question sociale qui est cruciale aussi aujourd'hui il y a des éleveurs qui s'en sortent mais une bonne majorité qui ne s'en sortent pas malgré de l'argent public qui vient renflouer les caisses de temps en temps on a vu sur les élevages de cochons c'est quelques 300 millions d'euros qui sont allés renforcer les trésoreries avec les fluctuations des cours des céréales c'est trois quarts des terres effectivement qui sont consacrées à l'élevage donc voilà en réduisant on devrait normalement ça pourrait être soutenable environnementalement sanitairement socialement le partage des ressources aussi avec d'autres régions du monde aujourd'hui on importe encore du sujet du Brésil etc voilà mais sur la question éthique vis-à-vis des animaux c'est là où il y a quelque part le nœud du problème aujourd'hui et puis on le voit c'est extrêmement culturel on mange ici des vaches des poules des cochons mais on ne se permet pas de manger des chats et des chiens c'est extrêmement culturel notre rapport à la viande notre rapport à la nourriture voilà ce qu'on trouve acceptable pour certains animaux on le trouve inacceptable pour d'autres ça c'est un spécisme inter-espèce inter-espèce aussi donc avec L214 on amène des questions de société c'est pas la question de juger des personnes c'est vraiment une question au sens large de c'est quoi notre avenir est-ce que c'est un avenir avec les animaux en coopération en bonne intelligence quand on parle de l'entretien des paysages quand on parle de récupérer le fumier c'est les animaux vivants qui nous le donnent et je pense qu'ils n'ont aucun problème à ce qu'on exploite leur caca ça je pense qu'on peut le faire de façon tout à fait respectueuse donc voilà il y a vraiment toutes ces questions là qui sont sous-jacentes et du coup pour provoquer le débat alors au départ on distribuait des tracts comme Élisée Reclus ou comme Tolstoy pour expliquer de quelle façon ça se passe et les gens nous disaient mais ce que vous nous dites là c'est pas en France ce que vous nous dites là c'était il y a 50 ans mais aujourd'hui on fait plus ça c'est les Etats-Unis c'est les pays de l'Est mais c'est pas en France donc il a fallu aller chercher les preuves de ce qu'on disait les poules en cage les truies enfermées dans ces cages là avec les petits quittés à travers les barreaux les abattoirs les abattoirs en fait je crois que ce qui choque c'est pas tellement il y a l'acte de mise à mort qu'on n'a pas l'habitude de voir mais comme tu l'as dit ça intervient aussi à plein d'autres moments de la vie nous aussi on y est confrontés en tant qu'être humain mais là c'est quand même une mort non désirée choquante violente vécue par les animaux et violente aussi pour les ouvriers d'abattoirs voilà et il y a la question aussi de ce qu'on perçoit de ce que ressentent les animaux en fait je pense que les images qu'on a pu montrer elles ont choqué parce que dans les réactions des animaux dans leur regard on pouvait percevoir les émotions qui les habitaient la terreur la peur les réactions de fuite donc voilà Émilie toi t'es éleveuse donc depuis depuis 17 ans tu nous l'as dit comment tu comment ça se passe j'aimerais que les gens comprennent ici vraiment la différence entre l'élevage intensif et l'élevage extensif parce que ici ce qui vous rejoint je pense c'est le fait que vous êtes d'accord sur le fait que l'élevage intensif est nauséabond c'est quoi du coup un élevage respectueux de l'environnement oui alors moi je pardon j'aime pas parler d'élevage intensif pour tout ce qui est ces usines où on va entasser des poulets des cochons des lapins enfin voilà tout ce que on peut voir dans des vidéos absolument atroces je parle plutôt de production animale c'est le terme qui est adapté qui est utilisé d'ailleurs dans l'agriculture et dans la formation agricole parce qu'à un moment donné effectivement on a voulu industrialiser et produire beaucoup de matière et produire de la matière surtout pas très chère et effectivement là dedans on a rationalisé les animaux comme on rationalise des vis et des boulons dans une usine et voilà et moi j'aime pas du tout qu'on associe cette notion d'élevage avec ce type de production parce que c'est pas du tout ce que je pratique et c'est pas du tout la philosophie même des éleveurs ou quand on est éleveur paysan comme je le suis on essaye d'avoir un nombre d'animaux qui soient adaptés à la ressource que nos terres ont c'est à dire que moi j'ai 200 hectares de prairies naturelles qu'on travaille avec mon frère et sur ces 200 hectares on sait qu'on peut avoir 80 vaches allaitantes c'est à dire qu'elles vont allaiter leur propre veau jusqu'à 8 mois à peu près 8-9 mois et donc on sait très bien qu'on ne peut pas en avoir 90 sinon on n'aura pas assez d'alimentation il faudra qu'on en achète et que ça ça n'a aucun intérêt économique et encore moins écologique et donc du coup on a toujours voilà on a cette approche très paysanne où du coup on a le nombre d'animaux qui est adapté aux ressources naturelles de notre terroir et ce qui fait que même si on ne se réjouit pas quand il y a des sécheresses qui s'enchaînent depuis que je me suis installée en fait 16 ans nous même en perte de sécheresse on a des surplus de foin parce qu'en fait on a toujours cette attitude très prudente comme l'avaient les paysans avant de produire enfin de produire d'essayer de faire élever il y a cette notion de prendre de la hauteur élever des animaux et de les élever en respectant aussi leur cycle naturel leur vie de troupeau etc parce qu'en fait le stress va venir générer un état de mal-être qui va avoir des conséquences sur leur santé et donc vraiment on est dans des états nous on est mais on n'est pas du tout les seuls beaucoup de la majorité de tout ce qui est élevage allaitant vache allaitante en France se pratique en Bretagne enfin pas en Bretagne mais plutôt dans l'Auvergne il y a Burgoyne toutes les zones montagneuses etc où en fait on a des animaux qui sont essentiellement dehors et en fait de respecter leur rythme de vie etc y compris pour l'alimentation ça évite d'émettre en stress ils sont en meilleure santé et nous en fait on n'utilise pas d'antibiotiques on n'utilise pas de produits chimiques parce qu'en fait ils sont simplement dans un rythme de vie naturel et en fait on n'a pas de pharmacie vétérinaire chez nous on a juste on a juste de l'herbe on regarde on surveille beaucoup les animaux et puis on travaille avec des choses comme très naturelles comme de l'argile enfin des remèdes de grand-mère mais voilà donc voilà il y a ça alors après moi ce qui me dérange beaucoup je vais juste ramener quand on dit qu'il y a trois quarts des terres agricoles qui sont utilisées pour l'élevage c'est parce qu'on inclut dedans les prairies naturelles et quand même les prairies naturelles comme j'ai dit tout à l'heure et on inclut aussi les céréales qui poussent notamment en Amérique latine et le soja mais la majorité des terres agricoles en France sont quand même de la SAU c'est quand même des prairies naturelles et les prairies naturelles il n'y a rien de mieux qu'un herbivore pour les valoriser dans les terres de la SAU en France la majorité ce sont des prairies naturelles après il y a aussi toute cette notion de bien-être animal alors on l'a dit tout à l'heure dans les vidéos chocs moi aussi ça m'a surpris parce qu'on voit effectivement on a vu des choses qui étaient absolument atroces et qu'il ne faut plus que ça puisse se reproduire mais moi je n'aime pas parler de bien-être animal je préfère parler de bien-traitance animal c'est à dire tous les actes qu'on va essayer de mettre en oeuvre que ce soit à l'élevage y compris dans l'abattage pour essayer de respecter les animaux et leurs besoins et après j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus d'études et qu'on travaille là-dessus mais y compris moi je ne fais expérience personnellement dans ma vie c'est assez compliqué de se mettre à la place de quelqu'un d'autre un autre homme dans une autre situation pour pouvoir imaginer ce que lui il aimerait pour son bien-être alors le faire pour des espèces différentes je pense que c'est carrément impossible donc du coup je préfère qu'on parle de bien-traitance parce que le bien-être ça suppose qu'on puisse se mettre à la place d'eux pour pouvoir l'évaluer et le savoir de quoi il en retourne après il est vrai que là-dessus on se rejoint toute cette exploitation des animaux dans ces unités de production elles sont absolument atroces et c'est normal que ça soit dénoncé parce que voilà c'est pas c'est pas soutenable maintenant comment on fait pour justement soutenir d'autres systèmes pour agir concrètement pour que effectivement des élevards vertueux qui travaillent comme nous sur des systèmes herbagés etc puissent continuer à produire de l'alimentation de qualité à préserver les prairies la biodiversité préserver la ressource en eau etc parce qu'on a besoin de l'élevage pour ça l'élevage paysan l'élevage herbasé il est essentiel pour ça ce qui est intéressant c'est qu'on pointe souvent l'élevage bovin dans les émissions de gaz à effet de serre mais en comparaison c'est quand même des animaux qui sont plus souvent dehors que les autres alors on a des chiffres assez quand même effrayants en effet 99% des lapins qui sont élevés en cage 98% des cochons en France qui sont élevés dans des bâtiments sans voir la lumière du jour et pourtant c'est souvent le bovin qui est pointé du doigt oui c'est vrai que c'est assez complexe et d'ailleurs quand on parle aux gens et qu'on les interroge savoir s'ils mangent de la viande ou pas tout le monde pense à la viande rouge carnet etc tout le monde pense à la viande rouge et il y a des gens qui sont capables de dire en mangeant un jambon beurre qu'ils ne mangent pas de viande quoi ou en mangeant un nuggets du McDo en disant non moi je ne mange pas de viande alors qu'en fait effectivement souvent la viande rouge enfin ce sang pointé du doigt est accusé alors que nos systèmes d'élevage de vaches allaitantes sont très très vertueux et extensifs et que effectivement le jambon le poulet le lapin ce sont des malheureusement pour tous ces animaux là et ces espèces ce sont des animaux qui vont consommer effectivement beaucoup de céréales qu'on pourrait utiliser pour nous les hommes et effectivement être mis dans des conditions qui sont absolument atroces où effectivement ils ne voient pas le jour quoi on n'a pas parlé oui Brigitte tu veux rapidement compléter oui je voulais je voulais juste réagir les élevages bovins c'est quand même des systèmes très divers il y a aussi en ce moment notamment des acteurs hollandais qui viennent s'installer en France avec des ateliers d'engraissement et en fait en France 91% des veaux issus des filières laitières notamment sont en élevage intensif là aussi c'est à dire dans des bâtiments fermés sur du caillibotis donc les sols ajourés etc donc c'est aussi très divers l'élevage bovin mais c'est vrai que la majorité des animaux on peut à peu près dire que 8 animaux sur 10 en France qui sont abattus viennent d'élevage intensif avec les chiffres que tu as rappelés et sur le bien-être animal alors moi j'aime pas ce terme non plus j'aime pas ce terme parce qu'aujourd'hui quand on parle de bien-être animal en fait on est en train d'essayer de faire des éléments de langage pour faire penser qu'il y a du bien-être animal dans des conditions qui sont absolument terribles et il y a une tribune qui est parue il y a quelques mois maintenant de chercheurs de l'INRAE et du CNRS qui disent on nous a fait plancher pendant des années sur le bien-être animal et en fait on a juste servi à faire de l'animal washing pour essayer de chercher des solutions pour cueillir du bien-être animal dans les systèmes intensifs et donc ils disent non dans les systèmes intensifs on ne peut pas parler de bien-être animal et le bien-être animal ils prennent comme définition celle qui a été élaborée par l'ANSES qui date de 2018 et qui dit que le bien-être on l'évalue du point de vue physique et du point de vue mental donc effectivement on ne peut pas se mettre à la place de l'autre mais en tout cas ces chercheurs et chercheuses se sont penchés sur des moyens d'essayer d'objectiver les besoins les envies des animaux voilà donc voilà et juste pour dire il y a vraiment un travail pédagogique très important à faire sur la réduction de la consommation de viande et sur l'alimentation 100% végétale parce que quand vous réduisez votre consommation de viande ça veut dire qu'il y a des jours alors quand on parle viande c'est presque le terme générique pour dire viande lait oeuf poisson et quand on parle de ça ça veut dire qu'il y a des jours plusieurs beaucoup plus que de jours où vous allez manger la viande vous allez manger 100% végétal et aujourd'hui les tenants de l'industrie de la viande du tout bidosh essayent de semer et le doute en disant non mais en France on ne mange pas beaucoup de viande on mange 84,5 kg de viande par personne et par anse qui nous met dans le peloton de tête des pays qui consomment de la viande par exemple donc il y a vraiment un travail de pédagogie à faire justement pour les personnes qui prônent un modèle différent alors effectivement nous notre modèle notre vision elle va jusqu'à une société de coopération avec les animaux mais en tout cas entre tous les acteurs qui disent stop à l'élevage intensif on devrait être capable de se mettre ensemble pour se mettre en face de, on va les nommer la FNSA pour essayer de changer le modèle agricole qui aujourd'hui nous emmène droit dans le mur sur plein de sujets et y compris pour les éleveurs eux-mêmes avant de donner la parole au public tu as dit quelque chose d'intéressant tu nous as dit la viande c'est aussi le poisson les oeufs le lait et depuis le début on ne parle pas tellement des poissons une question pour toi Alexandra est-ce que cette question du poisson elle a été prise en compte dans le mouvement végétariste assez peu mais un petit peu mais toujours pour des raisons sanitaires en fait le poisson et les coquillages c'est des choses qui se périment très très rapidement donc ça ça a créé un petit peu des réticences de leur point de vue mais pour autant il y avait aussi une hiérarchie des viandes qui était mise en avant par le mouvement végétarien à l'époque et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Émilie avec l'idée que la viande à combattre par excellence c'était vraiment la viande de bœuf vraiment l'abattard de la viande la pire la plus chargée en toxines etc en poison et également la plus chargée culturellement aussi c'était vraiment la viande de bœuf et ensuite on avait tout ce qui était lapin volaille etc qui était un petit peu moins criminalisé mais il y a aussi beaucoup de questions culturelles et symboliques derrière ces questions de hiérarchie entre les viandes parce que la viande rouge et la viande de bœuf c'était aussi la viande la plus préconisée par certains médecins à l'époque parce qu'on la considérait comme la plus nourrissante la plus nutritive et celle qu'il fallait recommander aux ouvriers pour qu'ils soient productifs donc voilà c'est vraiment très très chargé en termes de symbolique toutes ces questions de différentes viandes Émilie toi comment tu vois le fait que justement quand on parle végétarisme on a tendance et on l'a vu on a passé 80% du temps à parler de la viande on n'a pas parlé quasiment pas de parler de poisson pourquoi ? je pense que les intérêts de la pêche intensive représentent certainement des millions et des millions et des milliards sans doute et que du coup on ne s'attaque pas encore à cette industrie et que moi ce qui me dérange énormément en tant qu'éleveuse c'est que voilà on va critiquer l'élevage là on a critiqué l'industrialisation on n'a pas du tout critiqué la mondialisation et le fait que le contenu de nos assiettes ait fait trois fois le tour de la planète ça ne change personne de manger de l'avocat toute l'année moi quand j'étais gamine je ne suis pas hyper vieille mais bon on n'avait de l'avocat que l'hiver au moment de Noël c'était un peu un truc de fête de manger un avocat par an avec des petites crevettes etc maintenant on en trouve toute l'année comme des manques comme des fruits de la passion enfin bref on a de tout toute l'année tout le temps dans les étals et en fait ça ne choque personne ça prend des bateaux tout le temps à foison et on va nous culpabiliser sur finalement certaines choses alors qu'en fait ce qui est dérangeant c'est surtout qu'en fait on a complètement masqué le fait qu'il y ait en permanence ces super cargos porteurs de containers dont un seul pollue autant que toutes les voitures de tous les continents réunis et qu'en permanence il y a 60 de ces cargos qui sont tout le temps en train d'aiguer sur les océans et cette mondialisation elle bénéficie à tellement de gens supra supra méga riches sur cette planète qu'en fait on se tait mais effectivement la pêche revient là-dessus l'alimentation aussi et voilà moi ça me révolte parce qu'en fait c'est un faux problème quand on dit aussi aux gens enfin c'est un faux problème c'est-à-dire qu'on masque les choses effectivement il y a des choses à changer et vraiment à changer quand on dit aux gens pour sauver la planète manger arrêter de manger des steaks c'est très très simpliste et en fait c'est du foutage de gueule enfin je veux dire à un moment donné on a quand même des politiciens de politiques qui font de la politique avec un grand P on a une politique agricole commune qui est censée s'occuper d'alimentation de nos citoyens au moins sur tous les pays de l'Europe et qui coûte 9 milliards d'euros et donc on pourrait se dire quand même qu'à un moment donné cette politique peut avoir une influence sur le mode de production et sur ce qu'on va mettre dans nos assiettes donc on peut agir un petit peu au moins à cette échelle toute petite de l'Europe sur comment on change ces systèmes malheureusement à chaque fois et là je reprends voilà je me dis donc du coup on a une manière d'agir c'est à dire que quand on vote on n'est pas que mangeur quand on vote on peut agir là dessus sur nos politiciens et demandons-leur des comptes et de rendre des comptes parce que quand eux-mêmes disent qu'en fait le consommateur devrait agir en fait à un moment donné eux aussi quand ils écrivent la politique agricole commune ils agissent quoi enfin avec notre argent à nous contribuables donc à un moment donné agissons et exigeons des résultats et puis l'autre truc qui m'énerve c'est que effectivement malheureusement cette fameuse politique agricole commune elle favorise toute cette industrialisation le plus gros bénéficiaire de la PAC en France c'est quand même le groupe Doux qui est un groupe industriel qui fait du poulet industriel dégueulasse qui inonde les cantines et les gamelles de nos enfants et la bouffe pas chère des nuggets et compagnie et finalement ceux qui en bénéficient le moins ce sont les éleveurs comme mes collègues et moi de vaches allaitantes qui en fait même si on se rend compte quand on prend une carte de France que la ressource en eau potable elle est là où il y a de l'élevage extensif comme je le pratique et comme beaucoup de mes collègues et que l'eau va devenir ça va provoquer des guerres dans pas très longtemps parce qu'on aura plus d'eau potable même plus d'eau du tout et bien en fait il y a un vrai enjeu à venir soutenir cet élevage dans des zones pour préserver la biodiversité la ressource en eau et effectivement avoir moins enfin avoir un cheptel moindre en tout cas plus dispersé sur le territoire parce que nous moi grosso modo j'ai une vache et son veau sur plus d'un hectare donc on est loin de concentration énorme et en fait on a besoin de soutenir ce genre d'agriculture parce que dénoncer dans des vidéos etc c'est super ça a permis de mettre des sujets sur le tapis et d'en discuter comme là aujourd'hui mais à un moment donné il faut agir parce que le nerf de la guerre c'est qu'en fait les éleveurs sont en train de crever ils n'ont pas de revenus et s'ils crèvent tous clairement la moitié des éleveurs ont plus de 55 ans si personne ne s'installe si des jeunes ne s'installent pas mais moi je me pose la question vraiment de la souveraineté alimentaire posez-vous cette question parce qu'au niveau européen ce qu'ils sont en train de faire avec cette neuve langue de souveraineté alimentaire c'est de se dire que la souveraineté alimentaire sera atteinte si on vient remplir nos assiettes avec des choses qui viendront de l'autre côté de la planète par des accords de libre-échange donc à un moment donné il faut falloir agir concrètement pour que ça change effectivement je voudrais donner la parole maintenant Brigitte je te laisse compléter et rapidement et on donne la parole au public oui pour revenir sur la question de la pêche et de la pisciculture en fait c'est très difficile d'obtenir des images sur les bateaux de pêche et c'est surtout sous l'eau que ça se passe alors il y a des choses qui se passent sur les bateaux on l'a montré avec la pêche au chalut pour la pisciculture on a montré Aqualand qui est un des plus gros acteurs qui est justement dans les Landes et c'est pas super simple de montrer mais dans le monde ça représente 1000 milliards d'animaux aquatiques minimum qui sont tués chaque année juste pour donner une échelle on est 100 milliards d'êtres humains à s'être succédés sur la planète depuis les débuts de l'humanité et donc on tue 1000 milliards d'animaux aquatiques par an et 70 milliards d'animaux terrestres par an juste par nos activités d'élevage là je parle juste de l'élevage sur lâche ton steak pour sauver la planète je vais m'inscrire un peu en faux parce que alors vraiment arrêter de manger les animaux c'est pour les animaux qu'on le fait voilà sur les questions environnementales ça peut se discuter il peut y avoir du doute et tout ça mais néanmoins il y a un rapport qui est sorti qui dit que même si on arrête les énergies fossiles du jour au lendemain toutes les énergies fossiles on n'arrivera encore pas à respecter l'accord de Paris c'est à dire les 1,5 degrés il faut aussi réduire la consommation de viande donc effectivement lâcher quand même pas mal son steak et dans les projections qui sont faites dans les recommandations qui sont faites on recommande de diminuer de 90% 90% la consommation de viande et de 60% la consommation de produits laitiers donc c'est pas rien enfin c'est vraiment un bouleversement dans notre tradition culinaire dans notre culture un vrai un vrai changement d'assiette et effectivement c'est les politiques qui devraient prendre ça mais j'ai aussi envie de renvoyer la balle aussi un peu du côté des éleveurs parce qu'aujourd'hui le syndicat majoritaire c'est la FNSEA ça veut dire qu'il y a encore des gens des agriculteurs qui votent dans les élections professionnelles pour ce syndicat qui continue de les emmener dans le mur la fin des HHR c'est la FNSEA Copaco-GK qui est au niveau européen qui le pousse voilà et après sur le soutien aux petites exploitations et tout ça alors côté L214 pour nous ça va être compliqué puisque nous on va plutôt soutenir le développement de l'alimentation végétale les légumineuses etc néanmoins ce qu'on montre c'est vraiment la majorité ce qui se passe dans les élevages de pire pour les animaux et c'est là dessus qu'on va appuyer le plus possible c'est vrai qu'on ne va pas montrer des vaches dans les prés pour nous c'est pas le sujet aujourd'hui le sujet aujourd'hui c'est vraiment d'arrêter l'élevage intensif et d'engager des politiques fortes en matière de réduction de la consommation alors je voulais juste réagir c'est juste que vous dites vous ne pouvez pas soutenir l'élevage vertueux etc je peux le comprendre mais quand vous dites on va promouvoir plutôt la production de protéines végétales etc et l'alimentation du coup vous êtes allié de la FNSEA et de Christiane Lambert et de tous ben si parce que c'est eux en fait qui malheureusement la FNSEA elle est détenue plutôt par des céréaliers qui sont dans cette protéine et donc du coup votre allié non non on fait les deux en fait mais du coup à un moment donné si on n'a pas d'éleveurs si on n'a plus d'éleveurs effectivement ça va être impossible d'un point de vue agronomique de produire quoi que ce soit de végétal sur des terres si on n'a pas du fumier et à un moment donné vous disiez on n'a pas de problème à exploiter les bouses mais en fait c'est pas juste les bouses d'animaux qui n'ont rien à nous donner les bouses pour nourrir les sols c'est à un moment donné il faut s'inscrire dans une économie c'est à dire que qui et comment on monte un modèle économique et là il faut qu'on en discute après sur quel est le modèle économique d'aller récolter des bouses d'animaux qu'on a plus le doigt d'élever pour juste aller fertiliser des sols sur lesquels on fera de la protéine après peut-être de ces sujets là je voudrais vraiment laisser la parole au public quelques minutes avant de clôturer cette table ronde est-ce que vous avez des questions pour nos invités l'année dernière vous aviez animé un débat très intéressant qui s'était soldé par le fait que Valrhona et l'arbre à café avaient dit qu'il valait mieux faire un bio très bien de l'autre côté de la planète que quelque chose de local et dégueulasse et je pense que tout le monde était d'accord ils avaient annoncé des coups de transport sur les conteneurs qui étaient leur modèle économique et qui montraient qu'effectivement du local dégueulasse actuellement personne n'en veut petite parenthèse en fait depuis hier c'est la troisième fois qu'il y a une accroche de titre qui est très bien faite et en fait on n'a pas de réponse à la question j'ai entendu plus de fois le mot viande que le mot végétarien et quelle est la position de chacun sur la question de demain faut-il être végétarien il me semble qu'on y a un petit peu répondu puisque la position clairement en tout cas de Brigitte et de Émilie est assez différente Brigitte pour des raisons philosophiques pousse ce modèle même vers le véganisme alors que Émilie toi dis-moi si je me trompe mais tu es d'accord avec cette diminution de la part de protéines animales mais en revanche il te semble que ce n'est pas le modèle d'avenir je ne suis pas du tout à la FNSEA je suis sur un autre syndicat agricole plus petit plus paysan celui de José Bové et de la Malbouffe à l'origine et donc du coup et puis je suis paysanne et du coup moi le bio qui vient de l'autre côté de la planète mais qui a exploité d'autres terres et des gens surtout socialement dans le bio il y avait une autre dimension sociale que les gens soient correctement rémunérés de leur travail ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les filières bio à l'international donc c'est juste ça que je voulais rappeler et que moi je ne promeux pas du tout le local dégueulasse je voudrais du local bio ce serait mieux et socialement correct après moi je ne suis pas végétarienne mais je ne suis pas une viandarde par contre ce que j'ai remarqué c'est parce que je consomme beaucoup en fonction de ce que mon corps me réclame entre guillemets mais quand je travaille physiquement quand je suis sur ma ferme et que j'ai un travail physique l'hiver il fait froid etc je vous garantis que la petite soupe elle ne me cale pas et qu'à un moment donné pour aller nourrir les vaches qui elles ne bouffent que du végétal et tenir la fourche à la main à un moment donné le poteau feu me fait du bien j'ai besoin de protéines et après je n'en mange vraiment pas tous les jours mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné je pense que du coup il faut trouver des équilibres et voilà et surtout il faut se faire plaisir dans ce qu'on aime par contre moi j'adore les légumes ce que je ne supporte pas par exemple c'est mais j'adore les légumes du coup et j'en mange pas mal et mes enfants aussi mais j'adore les appeler légumes voire des espèces de saucisses végétales produites par je ne sais plus comment ils s'appellent là-bas ah non mais aucun intérêt quoi en fait parce que ça vient d'une usine et que je suis disant parce que c'est à la base de légumes et des céréales ça serait meilleur pour ma santé non je pense que j'aimerais bien manger effectivement plus de céréales et de végétaux mais que ça reste naturel et que ça ne sorte pas d'une usine soleil vert très peu pour moi alors moi aussi la soupe me nourrit pas forcément il faut que je rajoute quelques légumineuses et un peu de céréales avec donc on va se rejoindre là-dessus donc pour répondre demain tous végétariens pour moi ça irait même plus loin que ça ce serait vraiment tous à consommer vegan c'est à dire ne plus faire tuer d'animaux pour les manger ou pour manger leurs produits et juste à temps Brigitte par rapport à ça ça ne veut pas dire ne plus forcément exploiter d'animaux parce que je pense à ce dont vous avez parlé tout à l'heure qui est qu'on a potentiellement besoin quand même de fumier pour le maraîchage alors ça c'est discutable il y a une agriculture vegan qui existe et qui est aussi performante que le bio par exemple donc ça existe on n'a pas besoin des excréments des animaux pour faire pousser et d'ailleurs notre urine à nous pourrait très bien servir aussi justement d'engrais etc donc voilà il y a un modèle vegan d'agriculture qui existe et donc demain effectivement des services écosystémiques rendus par les animaux encadrés par des gens qui les connaissent ça pourrait très bien exister pour l'entretien de nos paysages éventuellement avec des zones la conférence d'avant il parlait aussi de ré-ensauvagement et de choses comme ça enfin il y a vraiment toute une société à imaginer avec les autres animaux souvent on veut aller voir dans l'espace est-ce qu'il n'y aurait pas des extraterrestres et tout ça est-ce que quand on va les rencontrer on va leur croquer dans la jambe en disant attendez on va d'abord voir si vous vous mangez ou vous ne vous mangez pas en fait d'autres formes intelligentes il y en a plein autour de nous et qu'on considère simplement comme des ressources à notre disposition pour la nourriture en grande majorité 99% pour le divertissement pour du matériel de laboratoire etc et juste pour dire l'intérêt des stands comme on a la vie ou à Pivore qui font des fausses saucisses alors des vraies saucisses mais pas à base de viande l'intérêt finalement c'est que nous en tant qu'être humain le changement on est plutôt lent et donc ils offrent des passerelles pour montrer qu'on peut se nourrir de façon 100% végétale tout en ayant rien changé en fait vous changez tout sans rien changer mais bien sûr il existe une alimentation végétalienne en fait les végétaliens sont comme tout le monde il y en a qui se nourrissent de junk food et puis il y en a qui vont être plus graines germées et trucs comme ça et puis plein de gens qui vont entre les deux avec un repas gastronomique un jour et puis frites burgers le lendemain donc voilà les alimentations elles existent mais il y a un véritable enjeu à la transition aujourd'hui quel chemin pour arriver à une société qui sera bien plus en paix et on a un vrai enjeu on parle des ressources en eau on parle des ressources en terre la plupart de nos terres agricoles elles sont quand même bien pétées aujourd'hui elles sont très dégradées et donc il y a vraiment un travail à faire pour utiliser moins de terres agricoles je vais vraiment devoir couper c'est vraiment passionnant et je vous invite à continuer le débat avec nos invités que je remercie extrêmement chaleureusement pour leur présence Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !